En République Démocratique du Congo, il y a une femme qui a fait l'impossible. Appelez-moi Francine ou Giselle. Avant d'en dire plus, je suis une dame qui a épousé deux maris. Oui, vous avez bien entendu, cette femme a deux maris et ils vivent tous dans la même maison. Ce n'est généralement pas la culture des habitants de cette région et de ce pays en général. Alors, qu'est-il arrivé à Giselle ? Ou voulait-elle apporter de la créativité dans ce domaine où elle vit ? Ou peut-être a-t-elle envoûté ses hommes ? Je m'appelle Rémi Mouroula. Cette femme est la femme de nous deux. Je m'appelle Albert Gerlas. J'ai eu un enfant avec elle, bien que lorsque je l'ai rencontré, elle avait deux enfants et vivait avec eux. Rémi Mouroula et Albert Gerlas sont maintenant des amis proches. Jusqu'à présent, il semble qu'ils partagent tout à partir de la maison dans laquelle ils vivent, le lit dans lequel ils dorment, jusqu'à la femme qu'ils partagent tous, qui est Francine. Il s'agit d'un phénomène très rare appelé polyandrie. C'est quand une femme épouse plus d'un homme et vit avec eux dans la même maison. Il reste maintenant pratiqué dans les hautes montagnes de l'Himalaya en Asie, dans ces montagnes rejointes par de nombreux pays, dont l'Inde, le Népal et la Chine. Il y a une province appelée Tibet, gouvernée par la Chine. Elle est largement acceptée et pratiquée dans leur culture. Maintenant, nous nous dirigeons vers le Congo, dans le territoire de Kabari. Chaque fois que je voyage dans ce pays, je n'ai aucun doute que j'entendrai ce que mes oreilles n'ont jamais entendu, que je verrai ce que mes yeux n'ont jamais vu. Nous nous rencontrerons face à face avec Francine et ses deux maris. Voyons ce qui a fait que ces hommes sont d'accord avec la polyandrie. Que disent leurs familles à ce sujet et comment gèrent-ils en ce qui concerne le temps d'intimité ? Maintenant, rencontrez la femme qui a épousé deux hommes. Je m'appelle Francine, ala Gisèle, et j'ai deux maris. La première fois que j'ai épousé un homme, si je me souviens bien, c'était il y a six ans. Et avec cet homme, nous avons eu deux enfants. Nous vivions bien, sans aucun problème. Juste parce que la vie n'était pas facile, l'homme est parti en voyage et n'est pas revenu. Alors je me suis retrouvée toute seule. J'ai passé trois ans et demi dans une vie célibataire sans mon mari. Après 16 années, je l'ai perdue, puis je suis tombée amoureuse de cet autre homme et nous nous sommes mariés. Après un an, alors que j'étais avec le deuxième mari, le premier mari est revenu. Après tout ce temps, je ne savais pas où il était passé. J'ai rencontré cette femme quand je travaillais dans l'industrie minière, puis nous sommes tombés amoureux et avons fini par vivre ensemble. Après notre mariage, elle a commencé à me dire comment elle avait un autre mari et comment cet homme l'avait laissé en disant qu'il allait trouver une vie. J'ai senti que je n'avais pas le choix parce que nous étions déjà ensemble depuis que j'avais vécu avec elle, sans savoir qu'elle avait déjà un autre homme. Plus tard, son premier mari est revenu d'où il était allé. Quand il est arrivé, il s'est battu pour que je quitte sa femme. Aussi, la femme a demandé de ne pas la quitter, alors j'ai senti qu'il était nécessaire de rester avec elle. Nous sommes trois ici et nous nous entendons bien. Cette femme est notre femme comme nous sommes deux hommes. C'est moi qui l'ai épousé en premier, mais après notre mariage, je suis allé loin pour trouver une vie pendant trois ans et demi. Depuis que je suis parti, je suis revenu sans parler à ma femme une seule fois. Quand je suis revenu, j'ai trouvé ma femme avec un autre homme. Dès que je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé ma femme couchée avec un autre homme, j'ai immédiatement demandé, « Cet homme qui dort ici est-il votre frère ? » « Un invité, qui est-il ? » Elle a répondu qu'il était mon mari. Au début, j'ai fait une crise de colère, mais ensuite, j'ai pensé et j'ai réalisé que c'était de ma faute parce que si j'avais parlé à ma femme, elle n'aurait rien fait de tel. Alors, quand je suis devenu agité, j'ai approché mon partenaire et je lui ai demandé de quitter ma maison et il m'a dit qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. J'ai donc réalisé que je n'avais rien d'autre à faire à ce sujet. Nous vivions dans une maison en tant que deux maris, une femme et trois enfants. Nous mangeons à la même table. Quand je vais quelque part et que je trouve quelque chose, je la porte et je le donne à ma femme. Mon partenaire fait aussi la même chose. Puis, elle cuisine, nous mangeons. Quand il est rentré à la maison, il a fait du bruit. Alors, je lui ai dit qu'il était trop tard pour revenir d'où il était parti. Heureusement, plus tard, il a compris et accepté que nous devrions continuer à vivre ensemble tous les trois. Nous dormons dans la même chambre et sur le même lit. Je les aime tous les deux. Ils m'aiment aussi. Nous nous entendons tous bien et nous vivons en paix à la maison. Dans cette maison, les hommes partagent tout le travail et chacun se promène à la recherche de quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. La dame de la maison les aime et les respecte également. Parmi les préoccupations qu'ils ont, il y a qu'ils ne seront pas à mesure de faire la différence entre les deux et les enfants qu'ils auront avec une femme. Peut-être que la femme sera celle qui connaîtra le père Heure. Une fois que j'ai dit à mon partenaire que nous devrions séparer les chambres, puis il a dit que ce n'était pas possible. Nous partageons donc tous le même lit. Quand il s'agit d'un moment d'intimité, l'un d'entre nous doit donner l'espace à l'autre pour profiter de son temps seul. Parce que nous sommes deux hommes qui partagent la même femme, c'est la femme qui identifie le père de l'enfant. Ma famille connaît toute ma situation parce que ce sont eux qui m'ont conseillé de me calmer.